– Lorsqu'on parle des gens simples et qu'on arrive à ne pas aborder la politique, c'est bon signe, ça veut dire que le pays va tellement bien qu'il peut se permettre d'ignorer ceux qui ont du mal à vivre, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux pour qu'on en parle, pour qu'on les respecte. Mais là, il n'a échappé à personne, sans doute que dans notre situation du moment, ignorer les pauvres est devenu dangereux. Alors tout le monde s'en occupe à toute allure comme ça, parce que les élections approchent, du coup les gens qui font ça depuis 30 ou 40 ans, ceux qui réfléchissent et qui écrivent sur cette question depuis l'époque où la France de Mitterrand se remplissait les poches en invitant le tiers monde à venir creuser le déficit avec nous, ces réalistes, dont il me semble avoir fait partie, sont littéralement débordés par les opportunistes de la dernière heure. Vous savez ceux qui gagnent 10 000 euros par mois, mais qui viennent faire du social dans la vitrine avant qu'il ne soit trop tard. Tout le monde a entendu parler de ces fameux mouvements citoyens, ça consiste pour les gens de la bourgeoisie de gauche plus ou moins à cheval sur le showbiz, à venir planter leur drapeau chez les pauvres avant qu'on ne s'aperçoive qu'ils ont toujours vécu parmi les riches et voté les lois qu'ils leur réclament. On nous raconte qu'un ancien jeune homme nommé Alexandre Jardin, qui a fait carrière sur ses 25 ans, mais qui en a désormais 50, va fédérer les sensibilités sociales. Mais on se fout de nous, évidemment. On a compris qu'il s'agissait de ratisser à toute allure le plus grand nombre de gens en détresse pour atténuer leur colère avant les échéances électorales, de crainte qu'ils ne votent mal. Pareil pour les mouvements qui se veulent volontaristes et qui créent des comités locaux pour essayer de défendre l'idée que tout va bien se passer, à condition qu'on fasse des réformes dans le calme. Dans le calme, traduisé d'une façon qui maintiendra les privilèges dont j'ai toujours joui, moi qui fréquente la crème du socialisme profiteur depuis l'âge de 18 ans. Moi qui, j'ai cité un nom, mais il y en a d'autres, ce n'est pas difficile, il y en a plein, ils se présentent tous à la présidentielle en ce moment, au nom de ceux qui n'ont jamais fréquenté, évidemment, mais le pire d'entre eux est évidemment Emmanuel Macron, qui dans la vie n'a réussi que ses examens, encore, tout comme le président Hollande d'ailleurs, qui est nettement plus vieux, et dont il fut le ministre. Les équipes de campagne de Macron non seulement ramassent l'argent par vacances entières en ce moment, on ne sait pas où, mais elles le dépensent en communication pour donner l'illusion qu'elles s'occupent des Français de base. Vous vous demandiez en quoi ça concerne la France de campagnole, et bien nous y sommes. Ils essayent de couvrir sa voie, tout simplement, ils essayent d'inventer un autre peuple que le nôtre. Un reportage récent a clairement montré que leur premier clip de campagne se sert exclusivement de gens modestes ramassés aux États-Unis, vous pouvez vérifier ça sur YouTube. Oui, dans le clip censé présenter le mouvement En Marche, ces paysans qui rentrent des champs, ces écoliers, ces employés de bureaux qui se succèdent dans un fondu enchaîné façon pub Coca-Cola, ce peuple français soi-disant prêt à voter Macron, c'est de l'Américain pur. Ce sont des visages ramassés dans l'Arizona ou à Philadelphie, comme ça sur catalogue. L'un d'eux a même servi pour la campagne électorale américaine de Bernie Sanders. C'est un aveu, ça veut dire que même pour faire un clip de deux minutes, l'équipe Macron est incapable d'aller rencontrer de vrais Français, elle les préfère génériques, sans marque, comme les produits de supermarché. Pour un peuple entier, la marque distributeur, c'est quand même la honte. Mais ça n'a pas l'air de les gêner. Eh bien nous, ça nous gêne, figurez-vous. La France est le pays des marques, des appellations contrôlées, et les gens de campagnols ne sont pas remplaçables par du générique. Sous-titrage Société Radio-Canada